... C'est vrai ! ... Bienvenue à la chaise Giro. En 2010, on a racheté le four à pain particulier. On l'a retapé avec les employés communaux qui ont fait ça pour remettre en forme tout le petit patrimoine qu'il y a sur le territoire de la chaise. L'idée a été de créer un moment convivial autour de ce four. Au moment de la fête du pain, on invite toute la population à faire leur pain et ils viennent le faire cuire. L'idée est que les gens s'en trouvent autour d'un objet, d'un patrimoine qui dans le temps était important pour les populations. Christophe, responsable de la commission du four, va vous parler de l'organisation de la chauffe et du pain. Ce matin, on est là depuis 8 heures. On a mis le four en chauffe. Il est monté à peu près à 300 degrés. On va faire cuire à peu près une trentaine de pains. Une trentaine de pains. Les gens passent un moment très sympathique. Et puis que tout se passe bien. Et le four à pains, il marche comme des anciens avec la pierre qui blanchit dans le fond. Alors, il y a bien une pierre qui est dans le fond. Mais par contre, est-ce qu'elle blanchit ou elle blanchit pas ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le four monte en température. D'accord. Et le four, il a déjà marché dans le temps. Il était combien de temps à l'abandon ? On va dire 60 ans peut-être. 60 ans à l'abandon ? Oui, depuis après la guerre. Je pense que les derniers, c'était pendant la guerre. Et depuis, il était l'abandon. Mais il était vraiment l'abandon. Et combien d'années de restauration du coup ? 6 mois. Il y a des plans à respecter ? La voûte était déjà en place. La partie extérieure, le toit a été effondré, tout le côté a été effondré. Mais la voûte principale était restée en place. Donc, elle a faibli un peu. Mais tout le reste a été remis avec nos petits augments. Qui ont été faits par nous un peu plus haut, avec goût. Et ça va être une fête qui sera renouvelée tous les ans ? Tous les ans. Tous les ans, on fera ce petit moment de convivialité pour que les gens se retrouvent devant un monde. Ce qui est la nature de la chasse Giro, j'irais un petit village. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous, M.C. C'est bon. Heu... Il s'agit de la couleur, les brioches. Là, il y aura de la couleur, les brioches. Sur l'image, oui. Là, il y aura de la couleur, les brioches. Ah, que c'est bon ? C'est bon ? C'est bon... Je... Qu'est-ce que t'es vous ? Je vais pas chanter. Je voudrais d'abord vous remercier tout le monde d'être venu pour cette fête du pain. Donc on a remis le four en route qu'on a reclapé en 2010. Donc l'idée c'est avant tout pour cette fête du pain, mais c'est aussi de remettre en valeur le patrimoine de notre commune. Toujours dans la même démarche, de se faire classer ou pas se faire classer, mais au moins de poser candidature pour se classer cité de caractère. Donc tout ça, ça rentre dedans, comme le restaurant, évidemment notre église aussi. Donc on y arrivera pas, mais on continuera toujours à restaurer, on va dire, tout ce qui est présent. On n'a rien inventé, on a des puits. Donc aujourd'hui, on a essayé, on va dire, à la bonne franquette de faire cette fête. Vous voyez, c'est tout simple. On a essayé d'être venu pour une table et qu'il y a un cubit d'eau, un cubit de rosé. On fera ça tous les ans. Peut-être différemment, peut-être plus structuré, peut-être avec des enfants, on verra. Celui-là que j'ai loué, on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, on espère qu'on vous ait passé un bon petit moment de convivialité. Nous, ça nous fait plaisir parce que c'était un peu l'aventure. Parce qu'on s'est dit, il y aura peut-être personne. Il y aura peut-être personne qui ne mènera pas à faire cuire. Donc ça fonctionne, on était à peu près une quarantaine tout à l'heure. Ce four a été retapé entièrement par l'agent communal. Il sait tout faire visiblement. Il sait tout faire. Et en plus, il fait cuir de pain. Avec de la chance, ça va à main. Ah, c'est pas filet ! J'espère que vous voudrez passer un bon moment. L'année prochaine, il faut présenter un tableau. Donc on vous dit à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à boire un verre. Voilà, merci beaucoup. Bravo ! C'est excellent, ça, sur le mur ! Il y a un peu de... C'est vraiment sympa, là ! Oui, on a vraiment... Oui, on a vraiment... ... 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